Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Parti communiste. Alors, comment expliquer cette mort lente du Parti communiste ? Non, mais dites donc, je ne vous permets pas. Comment ça, une mort lente ? Un petit peu, un petit peu. Mais non, mais vous êtes une provocatrice. Comment vous pouvez dire ça ? Et ensuite, vous nous avez présenté comme une extrême, parmi les extrêmes. Alors, le Parti communiste français reste et va rester une force incontournable dans ce pays par le nombre de ses élus locaux présents dans tout le territoire. D'abord, parce que, oui, nous avons perdu des villes symboliques et importantes, vous les avez citées. Mais nous avons aussi gagné des villes tout aussi symboliques et importantes. Je pense à Villejuif, avec Pierre Garzon, à Bobigny, avec Abdel Saadi, mais aussi à Noisy-le-Seq, Corbeil-Essonne, Varenne-Vozel, Ternier-Denlaine, Saint-Paul-de-la-Réunion avec ma collègue Huguette-Délo. C'est une ville de plus de 100 000 habitants à La Réunion. Et puis, dès le premier tour, vous oubliez des villes comme Montreuil, plus de 100 000 habitants, Vitry, Ivry, là, que nous venons de confirmer. Donc, nous avons enregistré quelques pertes, c'est vrai. Mais nous avons aussi enregistré des victoires nouvelles. Et puis, il y a toutes ces villes dans lesquelles nous étions très présents, comme Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nancy-Poitier, où les forces de gauche écologistes se sont rassemblées. Et ce sont des victoires importantes à laquelle nous avons participé activement. Et nous aurons donc des élus nouveaux, supplémentaires, dans ces villes, dans ces agglomérations, dans ces arrondissements. Nous sommes fiers d'avoir permis la défaite de Ravier à Marseille et la victoire de Michel Rubirola, où j'ai été la semaine dernière. Donc, vous voyez, nous sommes aujourd'hui en train de regarder ces résultats. Mais il y a un tournant qui vient d'être pris dans notre pays. Il y a besoin de plus d'écologie, plus de solidarité, plus de justice sociale. Et nous sommes pleinement présents dans toutes ces majorités pour faire vivre ces grandes valeurs. Fabien Roussel, qu'est-ce que vous portez, justement ? Est-ce que tout d'un coup, c'est l'écologie que vous portez ? Qu'est-ce que vous portez dans ces alliances-là ? Quelle est votre valeur ajoutée dans ces alliances, dans les grandes villes ? Il y a aujourd'hui deux grandes idées. Il faut relever les défis liés à l'urgence sociale, à l'augmentation de la pauvreté, mais aussi le défi écologique. Ces deux jambes, il faut pouvoir marcher dessus pour avancer ensemble. Eh bien, nous, nous sommes de ceux qui menons les combats pour réduire les inégalités, pour se battre pour l'emploi, la réindustrialisation du pays, pour défendre nos services publics. Et nous apportons aussi notre plus-value dans le défi écologique et climatique. Car comment va-t-on payer dans ces communes ou dans notre pays la rénovation énergétique des bâtiments, l'investissement dans le train, dans les transports collectifs pour les rendre gratuits, plutôt que la route, les camions, etc. Mais ça, ce n'est pas un combat que vous découvrez, Fabien Roussel, tout d'un coup ? Mais depuis combien d'années nous demandons, nous, à ce que l'argent, l'argent qui coule à flot pour certains, soit mis justement au service de ce combat pour l'être humain et pour la planète ? C'est d'ailleurs notre slogan, l'humain et la planète d'abord, qui fleurissent sur nos affiches depuis des années. Donc, bien sûr que nous menons ces combats et nous les partageons avec nos amis écologistes, mais avec aussi nos amis socialistes, insoumis et de nombreux citoyens qui ont décidé de s'engager dans ces listes. Et la démocratie est une question importante, justement, parce que les citoyens ont aussi fait leur entrée dans ces listes, avec des listes citoyennes, et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Alors, Fabien Roussel, quel est le profil de vos électeurs ? Qui vote pour vous aujourd'hui ? Ils sont très divers. C'est difficile de répondre à votre question, parce que ce ne sont pas les mêmes à Paris. Justement, ils ont changé, ils ont évolué. J'ai participé à la Lys avec Anne Hidalgo, qu'à Saint-Amand-les-Eaux, ma commune, avec Alain Bocquet, où je suis moi-même conseiller municipal, que ce soit dans le Bassin-Migné, en Ile-de-France, ou dans le Rhône, ce n'est pas du tout le même électorat, ou dans les milieux ruraux. Est-ce qu'on vote par conviction, ou est-ce qu'on vote par défaut ? Écoutez, hier soir, j'ai été fêter la victoire de Pierre Garzon à Villejuif. Et j'ai vu une marée humaine de jeunes à l'image de cette ville, tous unis pour dire, Villejuif libérée, nous allons pouvoir nous réapproprier notre ville. Ceux qui ont manifesté hier leur joie, que ce soit à Villejuif, à Bobigny, à Nois-Ile-Seq, à Corbeil-Essonne, où nous les avons emportés, sont des gens qui disent, enfin, on va se réapproprier notre ville. C'est cette question de la démocratie. C'est se dire, nous allons, avec les maires qui viennent d'être élus, les maires communistes qui viennent d'être élus, on va pouvoir participer à la gestion de notre ville. C'est déterminant, pour l'avenir, de participer à la gestion de sa ville ou de son pays. Car aujourd'hui, c'est ça qui manque, c'est que les Français ont l'impression d'être dépossédés de leur choix. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'abstention dans ce pays. Quand vous voyez que l'État va verser 500 milliards d'euros, là, au coronavirus, face à la pandémie, et qu'en parallèle de ces 500 milliards d'euros, il y a tant de plans sociaux, de licenciements, et bien le monde du travail, les ouvriers ont le droit de dire on veut aussi participer à la gestion de nos entreprises. On veut savoir à quoi sert l'argent public. Et bien c'est ce combat-là que nous portons. Celui du monde du travail, celui de la jeunesse dans les villes, celui des quartiers. Et ce n'est pas un combat qui est copié-collé sur la France insoumise, ça, Fabien Roussel ? Je vous rappelle que nous avons 100 ans d'histoire et que s'il y en a un qui copie sur l'autre, c'est ceux qui sont venus après. Je vous voudrais quand même m'excuser un petit peu, mais on a un peu de background, comme on dit. Merci beaucoup. Et donc, ces idées-là, ce sont les nôtres et nous les avons défendues avec vigueur. Merci.